le 18 mars 2024 j'ai été invité par pirelli pour tester leur nouveau pneu le scorpion trail 3 pour ce test on est parti du côté d'avignon sur un tracé préparé aux petits oignons afin de pouvoir essayer ce pneu dans les meilleures conditions possibles je vais être également accompagné de lord puma roadster tv ainsi que d'air dose nous allons passer la journée ensemble et nous allons essayer ce pneu dans les meilleures conditions possibles je vais d'ailleurs commencer ce test de pneus sur la vstrom 800 d e et c'est la première fois que je vais rouler cette moto c'est pas si gros j'en ai entendu beaucoup de bien et ça va être l'occasion de pouvoir vérifier tout ça même si elle n'ira pas dans la terre malheureusement allez on enfile le casque les gants et c'est parti concernant la mise en situation on est parti avec les pneus totalement neufs et qui dit pneus neufs dit paraffine sur tout le pneu en règle générale on sait qu'il faut y aller tranquille au début le temps de rôder le pneu et de dégager cette paraffine sur la gomme le truc c'est que l'ouvreur aujourd'hui c'est serge nuque et c'est pas tous les jours qu'on a la chance de rouler avec serge il paraît que le pneu monte vite en température et qu'il a été étudié pour apporter un vrai comportement sportif à la moto on va donc faire confiance à la fiche technique et on va voir si je décroche ou pas malgré la paraffine les conditions météorologiques sont optimales pour rouler ça fait plaisir dès les premières courbes j'ai direct cherché à mettre la moto dans l'angle sans réfléchir à quoi que ce soit et la tenue de route est très très bonne malgré la paraffine j'ai eu aucun décrochage aucun à coup et ça c'est le genre de petits détails qui me laisse déjà penser que la suite ne peut qu'être satisfaisante la tenue de route est top aucun décrochage sur les remises de gaz franche le pneu colle direct à la route et la mise sur l'angle est très facile comme je le disais 95% en route et 5% off-road bon les 5% ou 0 pour moi c'est pareil c'est ok pour sortir de la route et aller voir un petit spot sur le côté mais clairement pas pour s'engager sur une vraie piste non plus n'achetez pas ce pneu pour un road trip à moto en mix par exemple ça n'aurait absolument aucun sens par contre si vous avez un trail et que votre truc c'est de rouler sur route par toutes conditions et ce de manière sportive clairement ce pneu est fait pour vous malgré le rythme soutenu de la journée impossible de le faire décrocher pas même sur des sections avec de nombreux gravions sur route ce qui change pas rapport au scorpion trail 2 c'est son côté sportif et pour ça pirelli a retravaillé le rainurage du pneu 18% sur l'ancien modèle contre 15% aujourd'hui qui dit moins de rainurage dit plus de surface de contact sur la route et donc plus de grip on note également que pirelli a travaillé sur le niveau de pression sonore qui est d'environ moins 6% par rapport à l'ancien peu en tant que conducteur moto plaisir la nuisance sonore de mes pneus c'est un truc auquel je ne prête absolument pas attention pour moi tant que le pneu colle à la route ou à la piste le reste c'est secondaire et si vous êtes un adepte de gros trajets routiers ou autoroutiers peut-être que c'est une donnée qui peut faire pencher la balance sur un éventuel choix ils m'ont faire ça à prendre la CF tout le monde s'en plaint du coup je suis pas serein c'est vrai que c'est pas mal j'ai un avis un peu négatif parce qu'on me l'a mal vendu reste maintenant à savoir si sur une moto un peu différente les sensations seront les mêmes tout le monde a voulu changer de moto et je me suis donc retrouvé sur la CF moto 800 MT effectivement c'est une moto complètement différente de la Vestrom sur cette 800 MT j'ai la sensation d'être dans la moto littéralement son réservoir est énorme l'écran l'est tout autant et son poste de pilotage est clairement plus haut ce qui fait que j'ai la sensation d'avoir moins de visibilité sur la route clairement je ne suis pas à l'aise sur la moto mais c'est pas grave ça va être une très bonne occasion pour tester ce pneu le fait de ne pas être à l'aise va me demander de simplement faire confiance à mes capacités à rouler sur route ainsi qu'à la qualité des pneus montés dessus le pneu arrière est en bigomme ce qui va permettre d'augmenter sa longévité sur des trajets où on empruntant beaucoup de lignes droites ou sur autoroute par exemple tout en gardant une gomme plus tendre pour attaquer sur les routes plaisir la répartition de la gomme est de 20 40 20 40 % de gomme tendre contre 20 % de gomme dure au milieu de la longévité annoncée de 12000 km à l'arrière contre 16000 à l'avant ces données sont à prendre en compte si vous êtes modéré sur la poignée de gaz bien évidemment si vous engagez à chaque sortie il est clair que l'arrière prendra une claque bien avant les 12000 ça reste une donnée constructeur mais ça laisse de quoi voir venir fait un petit coup de drone moi voilà c'est cool c'est pas mal aussi ouais aujourd'hui on va pas se mentir n'importe quelle marque qui se respecte est capable de nous sortir un très bon pneu pour la route pour moi de toute façon un peu c'est une histoire d'affect et de confiance on n'a pas tous les mêmes ressenti lorsqu'on les essaye je pense qu'on a tous déjà vécu le décrochage ou le début d'un essai de route qui fait que l'on perd totalement confiance envers le pneu pour cet essai que ce soit avec le pneu rempli de paraffine ou pas à aucun moment j'ai eu un manque de confiance en la machine que ce soit la 800 d e comme la 800 mt et pour moi cette confiance elle passe à 90% par les pneus qu'on soit sur route ou en off-road parce que c'est ce qui nous roule directement à la route on rentre maintenant sur des sections routières beaucoup plus étroites là où les routes sont peut-être moins fréquentées et où l'on est plus sujet à avoir des gravions de la poussière un peu partout sur ce genre d'itinéraire là aussi que ce soit en termes d'adhérence ou de confiance le pneu a été un vrai régal à rouler peu importe le type de terrain tant que l'on reste sur la route on est littéralement scotché sur l'asphalte de par son profil sportif le pneu a été étudié pour ça et force est de constater qu'il fait clairement ce qu'on lui demande sur le terrain tout en première première deuxième première deuxième c'est génial ça c'est des choses que t'as déjà fait en rallye routier ou jamais ce genre de truc ok pour rester concentré parce que tu peux vite faire une connerie le scorpion trail 3 c'est du tout bon c'est un peu rassurant efficace et ce peu importe les conditions de route à savoir qu'il a annoncé pour être également très bon sur le mouillé chose que nous n'avons pas pu malheureusement vérifier compte tenu de la météo la fin de journée approche et l'on se dirige maintenant vers l'hôtel avec toute l'équipe au travers de ce petit format vidéo j'ai pu te partager mon ressenti à propos de ce pneu j'insiste sur le mot ressenti parce que c'est surtout sur ça que je me base lorsque je teste un pneu ou une moto ou quoi que ce soit qui a un lien avec la moto d'ailleurs si tu as besoin de plus d'informations techniques concernant ce pneu je t'invite à te rendre directement sur les chaînes spécialisées ou des journalistes qui ont plus l'habitude que moi pourront répondre à ces types de questions j'espère cependant que cette approche différente te permet également de pouvoir te faire un avis concernant l'utilisation de ce pneu ce soit sur des trajets quotidiens ou lors d'un voyage à moto c'est vrai que j'ai pas l'habitude de proposer ce genre de format sur la chaîne mais c'est l'occasion de pouvoir essayer de nouvelles choses et aussi de pouvoir vivre des expériences uniques telles que celle ci où l'on a pu partager de chouettes routes avec serge nuque un grand merci à pirelli pour l'invitation et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures si tu souhaites supporter tout le travail effectué sur cette chaîne je t'invite à te rendre sur la boutique store.blackmarket.fr nouveau switch shirt avec le logo brodé nouveau t-shirt avec le logo classique t-shirt avec des illustrations beaucoup plus travaillé des itinéraires de voyage à moto tout est disponible sur la boutique quant à nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures et pour info il ya un truc très cool qui arrive fin avril j'en dis pas plus mais pour suivre tout ça je t'invite à venir me rejoindre directement sur instagram c'est ce qui te reste à faire abonne toi sco easy